Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de School TV. Le mag en est ensemble pendant une demi-heure. 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui dans l'école ensemble, replant sur la restauration collective. Et c'est nombreux, oui, très nombreux défis. Voici le sommet. Avoir une cantine plus verte, plus responsable. Les objectifs sont affichés, ils sont ambitieux, vous le savez. Comment les établissements s'organisent-ils ? Iréna Capron, ici présente, se saloupe dans un instant. Des objectifs, mais quelle marche à suivre ? La plateforme gouvernementale Ma Cantine est destinée à accompagner tout ce petit monde. Comment ça marche ? Cet outil est-il efficace ? On fait le point dans un instant dans le mag. La cantine face au défi du bio, du gaspillage alimentaire. Sans oublier, bien évidemment, l'inflation avec la guerre en Ukraine. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber. Ça préoccupe bon nombre de collectivités. On en parle en plateau avec Agnès Lebrun. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ça nous fait très plaisir en cette rentrée ancienne maire de Morlaix, et non pas Morlex. Bravo. Ancienne vice-présidente de l'Association des maires de France. Bien évidemment à l'AMF. Vous avez notamment rejoint le ministère de l'Éducation nationale en tant que chargée des relations avec les collectivités anciennes députées européennes. Je vais m'arrêter là. En plateau également, Jennifer Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chargée de produits et co-entrepreneuse de cette plateforme dont on va beaucoup, beaucoup parler et qui est visiblement très efficace, qui s'appelle bien évidemment Ma Cantine. Également en Skype avec Ardottan Créel. Bonjour. Depuis le Calvados, tout va bien ? Il fait beau ? Bonjour, tout va bien. Un peu nuageux ce matin, cet après-midi, mais ça va. Vive la fête de la pomme en tout cas. Premier adjoint au maire de Bayeux dans le Calvados. Allez, c'est parti pour la loupe. Salut Rina. Bonjour Patrice. Tout va bien ? Tout va très bien. Qu'est-ce que la restauration collective ? Alors tout d'abord, la restauration collective se distingue par son caractère social. Elle vise à produire un repas à une collectivité déterminée à un prix modéré. Donc elle se divise en quatre catégories. Tout d'abord la restauration médico-sociale, donc dans les hôpitaux ou encore dans les maisons de retraite. La restauration d'entreprise, donc restaurant d'entreprise ou administrative. Il y a également de la restauration collective dans les centres de vacances, à l'armée ou encore dans les prisons. Et il y a la restauration scolaire, celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc les cantines dans les crèches, en école maternelle, primaire, collège, lycée ou encore université. La restauration collective, ça représente près de 4 milliards de repas servis par an dans plus de 90 000 cantines. Il y a donc deux lois qui sont destinées à améliorer la qualité des repas. Effectivement, la loi EGalim promulguée en 2018, complétée en 2021 par la loi Climat et Résilience. Alors ces deux lois comportent des objectifs en matière d'alimentation durable et de qualité. Les objectifs sont par exemple 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique et 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et les poissons au 1er janvier 2024. Et pour accompagner l'ensemble de la restauration collective, il existe un outil numérique. Ça s'appelle Macantine. C'est une plateforme gouvernementale qui vise à aider la restauration collective, donc tous secteurs confondus, de la crèche à l'EHPAD. Et selon des données de 2021, ce sont 521 millions de repas délivrés sur 150 jours dans le secteur scolaire. Mais il y a peu de données sur le mode de gestion, sur les conditions d'approvisionnement ou encore le coût des repas. C'est pourquoi cette plateforme a été créée. Elle permet d'être outillée pour gérer sa cantine afin d'atteindre les objectifs, suivre l'évolution des autres établissements de la région ou encore connaître les initiatives de la cantine de vos enfants. Merci pour toutes ces précisions, Irina. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec mes invités, Jennifer Stéphane, Arnaud Tancrel et donc Agnès Lebrun. Agnès Lebrun, la transition alimentaire dans les cantines scolaires, d'après vous, on en est où ? Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Est-ce qu'on est dans le bon rythme, le bon tempo ? Je pense qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas attendu cette loi pour s'engager vers une alimentation durable. Les collectivités savent que c'est un service public facultatif. C'est très important de l'avoir à l'esprit. Mais le preuve est donné puisque, je dirais, l'unanimité des collectivités servent des repas. Ça veut bien dire que l'intérêt, l'usage du repas est parfaitement reconnu. Vous l'avez souligné dans sa dimension sociale, bien sûr. Et pourquoi ce chemin est bien pris et on est peut-être en train d'accélérer ? Parce qu'on l'a associé à des enjeux qui sont maintenant absolument flagrants. Bien visibles, développement durable. Et puis, bien entendu, dimension sociale. Et cette dimension sociale, elle va prendre une importance de plus en plus grande. On a bien vu que la rentrée va être très difficile avec l'augmentation des matières premières. Et les collectivités ne renonceront pas, évidemment, à servir des repas. En revanche, ils vont devoir dégager des recettes. Sur cette transition écologique dans l'assiette, Arnaud Tancrelle, vous avez le sentiment qu'on est en phase d'accélération ? Écoutez, oui. Chez nous, à Bayon Intercom, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de la part des parents. C'est un sujet qui revient régulièrement à l'ordre du jour des différents conseils d'école. C'est vrai qu'ici, à Bayon Intercom, on a la chance d'avoir une cuisine centrale et une démarche avec une réflexion de la part de nos équipes qui sont vraiment en force de propositions et qui nous emmènent effectivement sur des orientations de travail, sur des pistes d'amélioration. Tout ça est très concret. Avec toutes ces équipes, quelle est cette démarche ? Écoutez, la démarche, elle est d'abord de travailler sur le gaspillage. On a réussi en quelques années à diminuer de 2 tonnes la quantité de déchets jetés. Et nous avons aussi créé un jardin permacol. Donc, on est dans la deuxième année de lancement du jardin permacol. Et là, dans les jours qui viennent, on va pouvoir récolter quelques centaines de kilos de pommes de terre, de courges. Et tout ça va venir alimenter nos 13 écoles, puisqu'on produit à l'année quelques 184 000 repas. – Alès Lebrun, est-ce que les choses sont devenues aussi un peu plus faciles ? Car il y a une véritable prise de conscience collective. – Bien sûr, il y a, je crois, une prise de conscience. Mais la prise de conscience sans appropriation, ça ne sert à rien. Donc, la prise de conscience, elle peut se payer de mots, finalement. Et là, c'est une véritable appropriation. Ce qui s'est fait à Bayeux est tout à fait formidable. Et je me souviens, pour ma part, que nous avions réussi à diminuer le gaspillage alimentaire par plateau, qui était de 124 grammes. – C'est à Morlaix, Morlaix, c'est combien de repas par jour ? – 3 700 repas, donc les écoles, les EHPAD et puis des clients extérieurs. Donc, ça signifie que quand l'énergie est là, l'énergie, c'est la puissance en action. Donc, ça veut dire que si l'appropriation est collective, beaucoup de formation pour les agents, beaucoup de détermination pour les élus, chacun dans son rôle, beaucoup de pression des parents qui veulent savoir ce que les enfants mangent. Mais aussi les enfants. C'est-à-dire que si on fait écrire le menu par les enfants sur les tableaux, si on leur dit, tu vois, petit bouchon rouge, c'est une grosse faim, petit bouchon bleu, c'est une petite faim. C'est toi qui dois savoir si tu as faim. Mais si tu as une petite faim, tu peux y revenir. Si on met le pain, c'est un exemple très concret. Les agents sont extrêmement précieux, ils observent tout, ils savent tout. Donc, si on les met en situation de nous rendre compte aux élus, on peut nourrir sa réflexion et pas juste se nourrir d'idéologie d'une certaine façon. Le pain, si on le met en fin de ligne, eh bien, on n'est pas... Moi, je n'ai pas connu ça, par exemple. C'est vrai que c'était toujours le pain, la première chose qu'on avait au début, quoi. Et donc, on prend 4 ou 5 tranches et puis... Et qui restait sur le plateau à la fin. Et qui restait sur le plateau. Bien sûr. Les fruits, c'est un autre exemple auquel je tiens beaucoup, parce que ça, c'était une idée d'agent. On constatait que les petits ne mangeaient pas de mandarines, c'est trop compliqué à éplucher et ça prend du temps. Et puis, ils sont pressés de partir à la récréation. Les agents épluchaient les mandarines. Mais ça permettait... Évidemment, ça prend du temps. Mais ça permettait aux enfants de manger la moitié d'une mandarine. Et donc, ce gaspillage diminuait. Et on arrive à trouver de la recette. Alors, nous, nous avions réussi, par exemple, sur ce simple exemple, de passer de 10 000... Diviser par deux le gaspillage par plateau. Nous avions dégagé 13 400 euros pour une année. Et nous avions réinvesti dans des produits plus chers, parce que parfois, la production locale est plus chère. Et enfin, la production locale, évidemment, je n'ignore pas la directive européenne. Aucun élu ne l'ignore. Mais on peut, non pas la contourner. Mais nous avions fait à l'AMF un guide d'approvisionnement local pour permettre, justement, de donner des idées aux collectivités. Et ma cantine a, comment dire, bouleversé tout ça, parce que ça va être un accès tout à fait formidable où chacun pourra faire des échanges de pratiques. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire. C'est une volonté. Si on veut le faire, on peut, par exemple, dans les cahiers des charges, demander à ce qu'il y ait des visites sur les vergers de pommes quand on veut acheter des pommes. Quand on a loti les lots crèmeries pour que le yaourt d'un côté, le lait de l'autre, permettent à des producteurs locaux de répondre. Donc, tout ça, ça va dans le très bon sens. Et ma cantine, évidemment, est venue, en quelque sorte, parachever ce travail qui, parfois, était un peu solitaire. – Ma cantine, justement, la plateforme du gouvernement, la loi Egalim qui a fixé de nombreux objectifs qui pouvaient paraître assez élevés, en tout cas, il y a 4 ans. On a quand même parcouru beaucoup de chemins. Mais il manquait peut-être, Jennifer Stéphane, cette marche à suivre. Et c'est là que vous entrez en jeu avec cette plateforme, ma cantine. – Tout à fait. Vous le rappeliez tout à l'heure, les enjeux sont immenses, notamment parce que ça concerne vraiment un repas sur 5 en France qui est mangé hors domicile. Donc, on le disait, un milliard de repas par an répartis sur 90 000 lieux de service. Donc, je pense que rares sont nos moments d'existence, on va dire, où on n'a pas de restaurant collectif, de cantine scolaire, plus précisément. – Oui, mais on le rappelle, effectivement, ma cantine, ce n'est pas que les cantines scolaires. – Et justement, voilà, on aborde tous les secteurs, tout azimut, on va dire. On a commencé par le petit périmètre de la cantine scolaire parce que c'est là qu'un citoyen commence son parcours, finalement, de convive. Et vous le rappeliez, le contexte, en fait, réglementaire de la loi Gallium puis de la loi Climat et Résulence est venu enteriner une volonté qui était déjà présente chez les élus, chez les gestionnaires de restauration collective. Et ça, on l'a vu, donc, en fait, pour peut-être recontextualiser un peu ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme Macantine à l'adresse macantine.beta.gouv.fr. C'est une plateforme gouvernementale, donc totalement publique, totalement gratuite, qui est développée conjointement par le ministère de l'Agriculture au sein de la Direction Générale de l'Alimentation Durable et par la Direction interministérielle du numérique. Et notre but, c'était vraiment d'accompagner, justement, les gestionnaires de cuisine centrale, mais parfois aussi de petites cuisines qui n'avaient pas forcément les moyens, en fait, et les ressources, ni les outils, ni les partages d'expériences pour améliorer... Et alors, justement, très simplement, comment ça fonctionne ? Parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu peur, comme ça, avec tous ces labels. Oui, totalement. Et en fait, on a commencé par, justement, investiguer un peu en allant sur le terrain. Donc, on est allé dans des cantines, on est allé dans des communes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. On a, justement, observé des démarches parfois très innovantes qui incluaient les enfants dans la démarche, notamment sur le gaspillage alimentaire. Et je ne me souviens plus exactement de la question. Je vous disais comment ça marche, ça, concrètement, effectivement, et surtout qui peut s'inscrire ? Comment ça marche concrètement ? Donc, en fait, on peut... Alors, déjà, on peut se connecter sur le site, et même sans se créer un compte, en tant que gestionnaire, je peux faire ce qu'on appelle mon autodiagnostic, donc, c'est-à-dire répondre à quelques questions qui vont me permettre de me positionner, en fait, et de voir mes axes à améliorer, que ce soit les aspects et les objectifs quantitatifs dont on parlait, donc les 50% de produits de qualité durable et les 20% de bio, mais aussi sur d'autres démarches, d'autres initiatives, notamment le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines. Et si on veut se connecter, après, on a accès à d'autant plus de ressources. Les partages d'expériences entre gestionnaires sont également très prisés. Oui, c'est intéressant de voir, justement, comment un autre établissement, où en sont ces objectifs par rapport au nôtre. Exactement. Un des principaux problèmes que rencontraient les gestionnaires quand on les rencontrait sur le terrain, c'était un peu l'isolement, enfin, ce qui est normal. Leur cœur de métier, c'est faire à manger, et pas forcément d'avoir tout à gérer en même temps, notamment des objectifs aussi ambitieux. Donc, cette communauté d'entraide qu'on a essayé de favoriser, on va dire, via notre blog. Une espèce de grand forum, quoi. C'est un grand forum. Il y a un blog, il y a un groupe Facebook également, qui ne compte pas encore beaucoup de personnes, mais qui grandit au fur et à mesure. Et on fait des webinaires aussi, qu'on axe sur différents sujets. Il y a une partie plus technique aussi avec la télé-déclaration, c'est ça ? Tout à fait. Vous abordez un sujet qui est le sujet, entre guillemets, fâcheux ou jargonné, on va dire. C'est-à-dire que dans la loi EGalim, il y avait un objectif de bilan statistique à remettre au Parlement. Donc, nous, on ne va pas se mentir, au début, la plateforme, elle avait vocation à être ce téléservice, un peu ce impôt.gouv des cantines, de la collecte des données, de remontée des données sur les approvisionnements. Et donc, en se créant un compte, justement, on peut non seulement faire son autodiagnostic, mais aussi faire sa télé-déclaration pour dire, en fait, où on en est, et à terme, même, publier ces données. Et là, si vous allez voir, d'ailleurs, si vous êtes convive ou parent de convive, et que vous allez sur la plateforme, vous pouvez voir toute la communauté de cantines et toutes les communes qui ont décidé de publier leurs données pour plus de transparence dans ce qu'ils servent. Et peu importe s'ils ont, comment dire, rempli ou pas les objectifs. Déjà, un, parce que la loi n'est pas contraignante, il n'y a pas de sanction, elle n'est pas obligatoire, entre guillemets, cette télé-déclaration. C'est-à-dire que vous me dites que le gouvernement est capable de faire des outils simples et efficaces ? Eh bien, on essaye, en tout cas. Vous avez été même récompensé, donc je sais que c'est vrai. En tout cas, Betagouv essaye de le faire conjointement avec le ministère. Arnaud Tancrel, c'est un outil pour le moins efficace qu'on attendait avec impatience. Oui, c'est un outil que les équipes professionnelles utilisent régulièrement. Mais c'est vrai que, je vois ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de prendre le temps d'accompagner les professionnels et d'avoir des temps d'explication aussi pour les parents. Tout est question de pédagogie, de volonté aussi des élus, parce que ça représente un investissement. C'est un choix aussi. C'est beaucoup plus contraignant d'avoir une cuisine centrale à gérer au quotidien que d'avoir un prestataire. Mais c'est vrai qu'on organise des visites de la cuisine centrale pour les représentants de parents d'élèves qui sont très appréciés puisqu'en fait, ils comprennent d'où viennent les matières premières. Nous, on travaille avec 26% de produits bio, avec 35% de produits issus de circuits courts. Donc, ça fait 61% de nos produits qui sont soit bio, soit en circuit court. Et donc, ça demande effectivement une autre démarche et une autre approche. Mais il y a un intérêt particulier de la part des parents de savoir ce que concrètement on sert au quotidien dans les assiettes de nos enfants. Cet outil, il permet de mesurer l'impact du casse-pillage alimentaire ? Alors, pas directement. Il a vocation à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille vraiment au contact de nos usagers. Aujourd'hui, on a 10 000 cantines qui participent et ce nombre ne fait que croître. Et en fait, on développe vraiment de manière, on va dire, agile le jargon des start-up. C'est-à-dire que, brique après brique, en fonction des remontées que les utilisateurs nous font. Donc, typiquement, on avait pensé à faire un outil de suivi de casse-pillage. Pour l'instant, on n'en a pas, mais ça existe parce que c'est un écosystème qui est quand même assez foisonnant. Donc, on permet de centraliser des ressources qui existent déjà. Je pense à l'ADEME, qui a son site Optiged et qui permet de télécharger en fait un Excel et qui est un guide d'expérimentation en fait, de diagnostic du gaspillage. Donc, pas directement, mais en tout cas, on met en relation. Et de la même manière qu'on parlait des échanges de bonne pratique, certains établissements qui ont mis en place des choses, des initiatives, ils peuvent le valoriser et se donner en fait. Justement, il y a une cantine dans l'heure l'année dernière, en 2021, qui a jeté plus d'une tonne de nourriture avec sa cantine scolaire. Et pour lutter contre ce gaspillage, ils ont décidé de vendre ces surplus de nourriture sur une application qui met en vente justement les produits invendus de la journée des restaurations. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Alors, vendre comme ça, je ne sais même pas si c'est trop légal, honnêtement. Je sais que dans la loi, alors je ne m'avancerai pas à dire ça. Je trouve que c'est une bonne initiative. Moi, en tant que consommatrice, je vais sur ces applications-là, par exemple. En tout cas, dans la loi EGalim, il y a un cadre qui permet de favoriser le don aux associations caritatives. Donc, par exemple, sur ma cantine, on peut télécharger un modèle de convention assigné avec une association locale, tant qu'à faire, pour donner son surplus. Donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne initiative. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est légal de le revendre. On parle souvent, quand le gouvernement met des choses en place, d'usine à gaz. J'ai quand même le sentiment que c'est simple et que c'est efficace. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu parce qu'on était à la conjonction. Parce qu'on est obligé ? Non. On est un petit peu forcé, non ? Oui, enfin, la contrainte, parfois, aussi, clarifie des choses. C'est assez certain, je crois. Mais non, je crois que c'est parce que nous étions au milieu du guet. C'est-à-dire, beaucoup avaient fait beaucoup de choses déjà, peut-être un peu isolément. Et puis, d'un côté, les agents se formaient. Les parents d'élèves avaient une forme de pression. Certains élus politiquement plus marqués étaient plus engagés que d'autres. Les autres se disaient, mais enfin, pourquoi ne parle-t-on que de ceux qui, idéologiquement, sont les plus marqués ? Puisque nous-mêmes faisons beaucoup d'efforts. Personne n'en parle. Alors que l'écologie appartient à tout le monde. Et que l'effort, par exemple, contre le gaspillage et la bonne gestion aussi de l'argent public. Parce que derrière, il y a également la bonne gestion de l'argent public. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça, finalement, ça s'est mis en place. Mais pour ça, il faut être, je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais il faut être déterminé. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif politique. Le collègue de Bayeux le disait très clairement. Il faut vraiment que les élus posent les choses. Parce que très souvent, c'est le plus dur, mais c'est le socle. Et après, les choses se déroulent. Donc, il faut résister un peu, s'engager beaucoup et travailler énormément. Arnaud Ancrel, l'enjeu de la restauration collective, on le disait, capitale. C'est un pilier de l'éducation future de nos enfants. Complètement. Vous savez, on parle de plus en plus de savoir nager scolaire, de savoir rouler à vélo avec le passage du SRAF, du diplôme. Nous, on insiste beaucoup sur le savoir manger. C'est-à-dire que dans nos missions, on est là aussi pour permettre aux enfants d'avoir leur propre culture gustative, de se la former aussi. Et donc, tout ça, ça passe par le goût et par le fait de proposer une alimentation saine et durable. Je vous entendais parler tout à l'heure des déchets. C'était 124 grammes pour ma collègue conseillère régionale. Nous, aujourd'hui, sur Bayon Intercom, on est passé de 46 grammes par enfant et par jour à 31 grammes. Donc, on voit bien qu'il y a des efforts importants. Et cette économie, puisqu'on a juste derrière les quantités de nos repas, cette économie nous permet d'injecter davantage sur la qualité de nos produits. Et donc, c'est effectivement bien vu, tant du côté des professionnels qui n'ont pas l'impression de produire pour jeter, et aussi, évidemment, des élus, puisque du coup, les économies sont faites et réinjectées. Et au final, tout le monde est content. Parce qu'il ne faut pas oublier que la cantine, c'est quand même un moment privilégié pour les enfants. Pour beaucoup d'enfants, c'est le seul repas équilibré de la journée. Et puis, ça permet aussi de pouvoir valoriser nos producteurs locaux. L'info en plus, c'est avec Irina. Allez, on prend la direction du Rhône, de Lyon, ma chère Irina, avec cette info en plus. Pour nous parler donc de ces cantines lyonnaises, il y a quand même pas mal de nouveaux dans cette rentrée. Effectivement, Lyon prône une meilleure alimentation dans les cantines scolaires et propose une nouvelle offre de restauration scolaire dès la rentrée 2022 dans 129 cantines. Donc, cette nouvelle offre est simple, du champ à l'assiette, la priorité au goût et à la qualité. 50% de produits d'origine locale et 50% de bio, avec un objectif de 100%. 100% de viande bio ou label rouge et 90% de viande locale. Un coût identique pour les familles et deux menus au choix, équilibrés et de saison. Vous m'avez mis en appétit. C'est quoi les deux menus ? Alors, le menu Petit Bouchon, qui respecte les fréquences minimum d'apparition de viande et de poissons. Et le menu Jeune Pousse, qui repose sur une offre 100% végétarienne, avec des denrées de type céréales, légumineuses, protéines végétales, oeufs et produits laitiers, pour répondre bien évidemment à tous les besoins nutritionnels de l'enfant. Agnès Lebrun, les conditions de fonctionnement de l'établissement dépendent, on le sait, des régions. Pour ce qui est des lycées, du département pour les collèges, vous l'avez évoqué, de la commune pour les écoles, on peut faire de cette complexité une richesse ? – Bien sûr, à condition que les gens se parlent. La complexité, c'est toujours une richesse. – On se parle ici, mais… – Mais je crois que les gens se parlent parce que les gestionnaires se parlent. Et les gestionnaires qui participent à des colloques, à des webinaires, c'est l'une des vertus de ma cantine, mais aussi des très nombreux lobbies ou les chambres d'agriculture. Il y a quand même des espaces où les gens se parlent et s'inspirent les uns les autres. Parce que les enjeux sont les mêmes, mais en revanche, les contraintes même techniques. Un self dans un lycée, ce n'est pas exactement pareil qu'un self dans une école primaire où il faut en effet que les petits et les plus petits puissent prendre le temps, ne soient pas affolés par le bruit. Enfin, il y a quand même quelque chose de très différent, il faut s'adapter à chacun. Et ça, c'est en termes d'appropriation, par contre, il y a une ligne continue. Il faut impérativement que les élèves comprennent que le repas, c'est un moment. Non pas où on se remplit, mais où on mange en réfléchissant. Ce n'est pas du tout interdit. On réfléchit à ce qu'on a sur l'assiette, d'où ça vient, pourquoi c'est là, c'est quoi un menu alternatif, c'est quoi une protéine végétale, comment ça se passe. Parler, dire bonjour à l'agent. C'est un moment de société. Bien manger, c'est aussi bien vivre. Et ce moment-là ne doit pas être sacrifié. C'est l'un des, collègues le disaient, c'est l'un des seuls moments de la journée où beaucoup d'élèves mangent, assis en particulier, ça aussi c'est important, avec des pairs avec qui on peut échanger. Ça fait partie du savoir-vivre. Et le savoir-manger, du coup, est un moment éducatif, complètement éducatif. Arnaud Tancrel, il y a donc le savoir-manger dont vous nous avez parlé, il y a également le savoir-vivre ? Oui, tout ça fait partie, je crois, de la vie en collectivité auquel l'école doit être fondamentalement attachée. On apprend des règles de fonctionnement de vie en collectivité. Et on a mis en place ce qu'on appelle, nous, les trois V, c'est-à-dire le vrai, pour éviter l'ultra transformé, le végétal, on apporte plus de céréales semi-complètes et de légumineuses, et puis aussi le varié, pour proposer eux-mêmes, pour les enfants, des recettes. Donc les familles nous écrivent pour proposer des recettes. Et puis aussi, pour utiliser les produits de saison. Et c'est vrai qu'on voit bien des enfants qui, des fois, sont réticents à goûter des produits qu'ils ne connaissent pas. Et bien sur le temps de l'école, cette valeur éducative, elle est véritablement en place. Ça s'est passé comment pour les algues à Morlaix ? Très bien. C'est très amusant que vous parliez de ça, parce qu'il y a eu tout un épisode sur les algues. C'est-à-dire qu'on a fait un peu de teasing en disant, vous savez, un de ces jours, vous allez manger des algues. Mais c'est vrai, moi j'adore les algues. Adultes, mais petits. Petits, oui. Je pense que je l'aurais mis au rayon de la Macédoine. Bien sûr, ça a commencé comme ça. Mais en fait, les parents étaient très, très réticents aussi. Et les producteurs sont venus expliquer. Les enfants ont fait des recettes. Les agents ont participé. Et on a fait un buffet. Ça a pris combien de temps tout ça ? Ça prend pratiquement du temps. Oui, pratiquement un semestre. Ah quand même. Oui. Pour intégrer les algues. Bien sûr, mais il faut prendre le temps. Il faut être patient. Et alors les algues, parce que, circuit local j'imagine. Oui, circuit local. Et puis c'est extrêmement nourrissant. C'est très, très bon pour la santé. Et c'est très bon. Est-ce qu'il va y avoir une inflation du prix des algues ou pas ? Est-ce qu'elles vont être préservées ? Parce que, bon, on essaie d'en rigoler, mais c'est vrai que quand c'est rentré, c'est quand même l'une des préoccupations principales. L'inflation, notamment des denrées alimentaires, avec des répercussions, on l'imagine, sur nos cantines. Bien sûr, ça veut dire que les matières premières, et pas seulement les matières premières, puisque aussi c'est l'énergie qui sert à préparer les repas, les matières premières vont flamber, ont déjà flambé, mais vont continuer à flamber. Donc il va falloir à la fois redoubler d'imagination, pardon de ramener ça à la gestion d'une famille, mais quand on n'a pas d'argent dans une famille, on fait un peu plus souvent du riz au lait et du hachis parmentier quand il y a des restes de pot au feu. Personne ne s'en porte plus mal, c'est aussi une façon d'aborder les choses. Au moment du Covid, par exemple, au moment de la crise sanitaire, on avait moins de personnel, et il y avait beaucoup plus de contraintes pour donner les repas, et beaucoup moins de temps pour préparer les repas. On s'en sortait, justement, mais il faut réfléchir ensemble, c'est la réflexion collective. – Arnaud Ancret, je reprends les mots d'Agnès Lebrun, il va falloir redoubler d'imagination face à cette inflation. – Vous voyez, je crois que le mot sobriété va être un mot qui va être beaucoup utilisé dans les semaines, mois et années qui viennent, et sur les cantines particulièrement. Plus que jamais, il faut être prudent sur le gaspillage alimentaire. Effectivement, l'augmentation des fluides va être une conséquence énorme. L'augmentation de la masse salariale aussi, qu'il ne faut pas oublier, puisque servir dans nos écoles, c'est beaucoup de personnel aussi, tant en service qu'en préparation de repas. Et puis sur les denrées, alors ça peut paraître anecdotique, mais ce n'est pas forcément là, ou en tout cas chez nous, en cuisine centrale, on va faire le plus de dépenses, même s'il y a certains postes qui augmentent. On va plutôt réfléchir sur le fait de consommer et de mettre moins de produits qui sont souvent très chers, je pense notamment à la viande, aux volailles, aux poulets. Mais on trouvera peut-être des alternatives pour faire qu'au final, on puisse être quasiment au même coût par repas. – Jennifer Stéphan, l'aspect inflation, on va pouvoir l'intégrer justement dans la plateforme, ma cantine ? – Alors, on a aujourd'hui une ressource, un outil de suivi d'achat qui permet d'outiller les gestionnaires qui n'avaient pas avant forcément ce suivi ou qui le faisaient à la main ou tout seul, pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le cœur de métier. Aujourd'hui, c'est possible de calculer le coût d'enrée. Après, on espère qu'en simulant ces achats futurs en, comme le disait précédemment Agnès et à l'Intercom de Bayeux, il y a d'autres manières aussi de diminuer ce coût repas. On parlait des initiatives sur le gaspillage alimentaire. En fait, si on gagne sur ça, sur les portions, ou si on diversifie les sources de protéines en justement diminuant un peu les achats de viandes et volailles, qui bien sûr sont des produits plus chers, finalement, en tout cas, alors nous, chez nous, et peut-être qu'on n'a que des bons élèves sur la plateforme, c'est possible, mais en tout cas, on a trouvé des gens qui ont réussi à même diminuer leur coût d'enrée en essayant d'autres initiatives à côté de... J'ai vu qu'il y avait des initiatives comme la réservation de repas aussi qui fonctionnaient. Oui, alors ça, c'est un sujet très important parce qu'on le dit moins parce que ça fâche un peu, mais il y a quand même... Pourquoi ça fâche ? Ça fâche parce que les parents d'élèves, parfois, ne sont pas complètement vertueux, c'est-à-dire ne présentent pas leur enfant, et c'est souvent une grande source de gaspillage. Et la réservation est évidemment une contrainte, et il faut trouver un juste milieu parce qu'il y a aussi des parents qui ne présentent pas leur enfant parce qu'ils ont un rendez-vous chez un futur potentiel employeur, et qu'ils ne peuvent pas, ils sont mal débrouillés pour avertir l'école, etc. Nous, ce que nous faisions, c'est que c'était sur réservation, avec la possibilité, entre le lundi et le jeudi, de se désinscrire pour la semaine suivante. Donc la contrainte existait, mais c'était aussi dans l'idée de l'appropriation, et l'idée aussi que c'est un service public facultatif, et que si vraiment tout le monde pense que c'est un dû et qu'on ne vient pas, c'est exactement pareil, et bien non, ce n'est pas pareil, parce que ça a un coût, et même si on ne paie pas très cher le repas, le coût, par contre, il est très élevé pour la collectivité. Donc ça fait partie aussi d'un des volets lutte contre le gaspillage. Par contre, il faut, à mon avis, en tout cas c'est vraiment une impression personnelle, mais il faut raison garder, parce que c'est un peu comme dans les crèches, c'est-à-dire que les parents d'élèves ne sont pas, par définition, inconséquents ou désinvolts. Mais par contre, il faut montrer aussi quand même qu'il y a des règles, et que ces règles permettent de lutter contre le gaspillage. Arnaud, t'encrelle, c'est un outil puissant, justement, cette réservation de repas ? Alors, je vais être contradictoire avec ma collègue, puisque nous, à Bayon Intercom, on n'a pas de réservation de repas au quotidien. On a un volume, et en fait, on a juste en fonction, je dirais, des habitudes et du travail des équipes, qui généralement, d'ailleurs, ne se plantent pas. Il y a un indicateur qui, quand même, est intéressant à voir, c'est que ça fait quelques années, sur Bayon Intercom, on travaille sur la qualité de nos repas, et on voit de plus en plus d'enseignants venir déjeuner sur le temps de la cantine. Ça veut quand même bien dire qu'il fait bon manger à la cantine. – Ce sera le mot de la fin, c'est magnifique. – Merci encore une fois à tous les trois, Agnès Lebrun, élue régionale et experte en politique éducative, Jennifer Stéphane, chargée de produits, qu'entrepreneuse de cette plateforme, beta.gouv.fr, et bien, précisément, ma cantine, évidemment, et Arnaud Tancrel, qui est premier adjoint au maire de Bayeux. Et encore une fois, je le répète, vive les pommes. Merci encore une fois à tous les trois. Irina, on se retrouve très vite, et oui, parce qu'elle a fait de la pomme à Bayeux, bien sûr, dans ce magnifique Calvados. Je vous souhaite une excellente journée à notre compagnie sur School TV. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada